Et je vais vous parler de gens qui sont évidemment assez éloignés justement de cet univers de technologie très raffinée, mais qui en même temps ont été, en leur temps, et même aujourd'hui d'ailleurs, des hommes et des femmes, puisqu'aujourd'hui il y a des femmes, qui ont illustré justement ces métiers, ces métiers des compagnons, du compagnonnage, qui ont fait la gloire souvent de l'artisanat dans notre pays en Europe. Après la mort de David, je cite la Bible, Salomon ordonna de bâtir une maison pour le nom de Yahweh. Cette maison serait grande car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Salomon aurait confié le chantier à Hiram, qui était un habitant de Tyre et qui était un vieil ami de son père David. Hiram était spécialiste du bronze et il était très renommé comme artisan et il fit venir des cèdres du Liban pour le temple. Pour le récompenser, le roi Salomon lui donna un devoir, semble-t-il en hébreu, des privilèges, des libertés. Et c'est à partir, si vous voulez, de ce récit qui a été en fait construit à la fin du XVIe siècle seulement, que les compagnons se sont donnés une histoire. Ils se présentent en effet comme les héritiers des constructeurs du temple de Salomon. Inutile de vous dire, et je vais y revenir, qu'il n'y a aucune continuité entre les bâtisseurs du temple de Salomon et les compagnons dont je vais parler. Alors, parmi eux, des devoirs, donc, les enfants de Salomon ou du devoir de liberté. Parmi ces enfants de Salomon, il y a les loups, qui sont les tailleurs de pierre, et les gavots, qui sont les menuisiers, et enfin les indiens, qui sont les charpentiers. Ce sont des métiers du bâtiment et pendant toute leur histoire, les compagnons ont privilégié en effet ces métiers, qui étaient les métiers nobles et qui étaient aussi d'ailleurs ceux qui étaient liés à une activité économique très importante. Alors, d'après, toujours, cette histoire construite du compagnonnage, Hiram aurait fait appel à deux ouvriers gaulois, qui étaient alors très célèbres, Maître Jacques, tout d'abord. Et c'est ainsi que sont nés les enfants de Maître Jacques. Parmi eux, les loups-garous, tailleurs de pierre, à nouveau, et les dévoirants, qui deviendront les dévorants au XIXe siècle, qui étaient surtout des menuisiers. Et puis un autre gaulois, supposait-elle, le père Soubise, autre ami, donc, de Hiram, et qui va donner naissance à ce que l'on a appelé les bondrilles, qui étaient surtout des charpentiers et des couvreurs. Alors, tous ces personnages fabuleux, fondateurs, donc, supposés du compagnonnage, n'apparaissent, je vous l'ai dit, que très tardivement, lorsque les compagnons ont éprouvé le besoin, ce qui est assez courant dans les sociétés humaines, de se donner une histoire. En dépit de cette belle légende, les origines du compagnonnage sont relativement récentes. Ceux qui me connaissent savent ce que veut dire récent en termes d'histoire, ça veut dire que ça a 4, 5, 6 siècles. Voilà, le récent, c'est cela en histoire. En effet, le terme de compagnon, dans le sens qui va être celui que nous allons donner tout au long de cet exposé, n'apparaît dans un document qu'en 1420. C'est une ordonnance de Charles VI qui, d'ailleurs, fait allusion à l'errance, ce qui deviendra le tour de France des compagnons, et qui souligne que cette errance est tolérable parce qu'elle a des fins professionnelles. Donc, vers 1420, le compagnonnage existe déjà, et on voit bien déjà, d'ailleurs, se profiler l'une de ces définitions, la formation professionnelle. Alors, les origines exactes se perdent, bien sûr, dans l'obscurité, comme beaucoup d'organisations de fête, car c'est une organisation de fête, au sein des métiers et hors du contrôle des maîtres. Alors, j'insiste, il n'y a pas de continuité avec Salomon, ça vous l'avez, je suppose, compris. Il n'y a pas non plus de continuité avec ce qu'on appelle les collèges de métiers gallo-romains, et il y a encore moins, alors, de relations directes avec la franc-maçonnerie, sauf, évidemment, à partir du XIXe siècle, où certains compagnons, mais à titre, si vous voulez, individuel, adhéreront à la franc-maçonnerie. Et en réalité, c'est la franc-maçonnerie qui a emprunté au compagnonnage un certain nombre de ses rites, de ses cérémoniels. La légende, même si elle est une légende, mérite toutefois l'attention. Pourquoi ? Eh bien, parce que, d'emblée, elle nous rappelle que les compagnons sont liés à la vie urbaine, à un mode de production urbain, à des besoins urbains, urbanistiques. Le temple de Salomon était au cœur de la capitale des Hébreux. D'autre part, il nous rappelle qu'ils sont en relation très étroite avec ce qui a été, jusqu'au milieu du XIXe siècle, le principal moteur de l'économie en Occident, le bâtiment. Toutes les autres activités, que ce soit le textile, la poterie, la métallurgie, etc., sont très, très en-dessous du bâtiment. Imaginez ce qu'ont été la construction de tous les grands châteaux que vous connaissez. C'est d'énormes gisements d'emplois, d'une diversité inouïe d'ouvriers qui travaillaient sur ces chantiers. Donc, les compagnons sont liés à la fois à la ville et au bâtiment, ce qui les distingue naturellement de la masse immense des autres producteurs, c'est-à-dire de la paysannerie, que ce soit des laboureurs, des pasteurs, etc. Alors, les origines historiques, qu'est-ce qu'on peut avancer sur les origines, disons, sérieuses du compagnonnage ? Mais le lapsus est significatif. Eh bien, tout d'abord, des facteurs structurels ont été à l'origine, sans doute, du compagnonnage. Les modes de production traditionnels et la mobilité de la main-d'oeuvre. En effet, nous sommes à une époque où il est beaucoup moins coûteux, j'y reviendrai, de déplacer la main-d'oeuvre que de déplacer les moyens de production ou même la production elle-même. Si vous voulez, il est plus sage de faire venir un ébéniste de renom de Toulouse à Paris que de faire venir le meuble de Toulouse à Paris. D'ailleurs, il a peu de chance d'arriver à un TAC. Donc, il y a cette mobilité qui est un facteur structurel et qui est liée de très près au compagnonnage par le Tour de France. Et puis, il y a d'autre part le malthusianisme croissant de l'organisation sociale du travail avec ce que l'on appelle à tort les corporations. C'est un terme anglais qui est entré dans notre langue au XVIIIe, mais sur lequel je reviendrai, il faut éviter de l'employer. C'est-à-dire que pratiquement, si vous voulez, les métiers se sont organisés d'une manière fermée, les fils de maîtres succédant à leur père. Et donc, pour un ouvrier, devenir maître était très difficile. Il fallait donc trouver une forme d'organisation parallèle. Ce fut le compagnonnage, structure à la fois de défense, bien entendu, mais aussi de formation. Et puis, il y a des facteurs qui sont moins structurels, qui sont conjoncturels. C'est la grande crise que connaît la France et l'Europe au XIVe siècle, avec l'épidémie de peste noire, avec la guerre de Cent Ans, et surtout, la reconstruction qui s'amorce dans le courant du XVe siècle. D'ailleurs, vous notez que l'ordonnance est de 1420, c'est-à-dire qu'on est bien au XVe siècle au moment où la France commence à se reconstruire. Alors, imaginez ce qu'est la France, ce qu'est la Castille, ce qu'est la Navarre, l'Angleterre, à l'issue d'un conflit. Évidemment, on ne s'est pas battu pendant cent ans tous les jours, mais enfin, tout de même, on s'est battu pendant une centaine d'années. Eh bien, toutes les structures traditionnelles avaient volé un éclat. Et il fallait donc reconstruire les communautés professionnelles, en fonction, en particulier, de la pénurie de main-d'oeuvre. Imaginez une ville comme Cahors, qui avait perdu 75% de ses habitants. Donc, ça veut dire que, pour trouver des travailleurs, c'est un petit peu difficile. Et ces ouvriers peu nombreux ont éprouvé la nécessité de se défendre face au patronat, face aux employeurs. Cette crise et la reconstruction qui l'accompagne accroissent la mobilité de la main-d'oeuvre. Ces ouvriers étant peu nombreux, il faut bien qu'ils se déplacent, qu'ils aillent sur les chantiers, de chantier en chantier, d'où le Tour de France qui prend naissance à cette époque-là. Mais c'est aussi l'essor de l'économie urbaine avec le désenclavement planétaire. Fin XVe siècle, les grandes explorations commencent et une économie planétaire se met en place. Ce que nous appelons la mondialisation, c'est tout de même pas quelque chose... C'est pas une poulette nédière, la mondialisation. Il ne faudrait pas confondre. Et puis enfin, il y a aussi les structures de l'État qui cherchent à mieux contrôler les hommes et qui favorisent des organisations capables de contrôler les acteurs sociaux et économiques. Et c'est le début de ce qu'on appelle les jurandes plutôt que les corporations, c'est-à-dire des métiers organisés, contrôlés par l'État et par la maîtrise. Alors, un dernier mot sur les compagnons, pour rappeler d'où vient le mot tout de même. Les mots ont une histoire. Stricto sensu, le compagnon vient de compagnon, en latin vulgaire, compagnis, celui qui partage le pain avec un autre, et d'ailleurs qui a donné naissance à un mot qui était encore à usage jusqu'au XIXe siècle, compain. Et qui a, lui, fini par copain. Vous voyez, les mots se promènent dans l'histoire ainsi. Alors, stricto sensu, donc, c'est des gens qui partagent le pain. C'est aussi la durée obligatoire de l'apprentissage d'un métier qui permet de passer du stade d'apprenti au stade soit de compagnon fini, c'est le terme employé, soit de maître. Car en effet, beaucoup de compagnons vont tout de même finir maîtres. Enfin, il faut rappeler que le compagnonnage s'inscrit dans des modes de vie associatives assez comparables et dont le but est à la fois la formation professionnelle, mais aussi la formation morale, l'encadrement général de la jeunesse. Ces sociétés où l'on vit peu de temps, ne l'oubliez pas, ont besoin d'encadrer les jeunes pour éviter un certain nombre de débordements. Alors, il y a bien sûr les confréries religieuses, et sans doute ont-elles été au départ très liées avec le premier compagnonnage, mais qui dépassent le cadre confessionnel et professionnel. Et puis, il y a les organisations de jeunesse, sociétés de jeunesse, bachèlerie de bacheliers, le bachelier c'est le jeune homme, et puis ce que nous appelons chez nous ici les abadis des Mahoubouber, les abbayes du mauvais gouvernement, ce qu'un auteur célèbre appelait l'abbaye de Télène, et qui est le lieu de réunion de la jeunesse. Canaliser donc l'énergie des jeunes célibataires, réduire les distances sociales, assurer une bonne cohésion politique, et enfin apprendre des codes de civilité. Eh bien, tout cela, on va le retrouver dans le compagnonnage. Le compagnonnage pose enfin une dernière question, en introduction, c'est comment une organisation de fait, je rappelle qu'il n'a pas de statut officiel, comment cette organisation de fait, à ce point dépendante, nous l'avons vu, de structures et de conjonctures très particulières, propres à la société d'ancien régime, comment, eh bien, le compagnonnage a-t-il pu subsister, puisqu'il existe encore de nos jours, et qu'il connaît même aujourd'hui un essor tout à fait considérable, ce qui d'ailleurs nécessiterait une deuxième conférence, et j'espère qu'il y aura quelqu'un qui s'attaquera au compagnonnage contemporain. Enfin, vous comprenez que je ne peux pas en parler parce que je ne suis pas compétent, tout simplement. Eh bien, j'annonce tout de suite un petit peu ce que sera la réponse, c'est si le compagnonnage a pu résister, c'est qu'il a, au-delà de la formation professionnelle, de la défense du travailleur, il a une dimension culturelle, il a une dimension morale, qui sont universelles et qui, naturellement, lui permettent de survivre encore aujourd'hui. Alors, dans une première partie, j'évoquerai la relation entre le compagnonnage et la société, c'est-à-dire, donc, de la fin du XVe siècle, aux années à peu près 1848-1870. Pas plus, parce qu'au-delà, les choses commencent à changer considérablement. Il y a toute une réputation de mystère autour du compagnonnage, un petit peu comme autour de la franc-maçonnerie, bien entendu, et qui tient, c'est vrai, au caractère semi-clandestin, je dis bien semi-clandestin, et aux cérémonies, particulièrement compliquées parfois, du compagnonnage. En réalité, actuellement, les travaux des historiens permettent d'établir un portrait très fidèle de ce qu'a été le compagnonnage. Alors, nous commencerons par les devoirs, ces fameux devoirs, ou sociétés, qui encadrent les compagnons. Chaque compagnon appartient à un devoir, ou à une société liée à un devoir. Et ce passage va le marquer pour la vie. Lorsqu'il sera devenu un compagnon remercié, c'est-à-dire lorsqu'il aura achevé son Tour de France, réalisé son chef-d'œuvre, lorsqu'il sera devenu patron, il sera toujours compagnon remercié, c'est-à-dire, il appartiendra à un réseau dormant du compagnonnage, susceptible d'accueillir un jeune apprenti compagnon, de lui trouver du travail, de lui fournir assistance en maladie, et aussi, évidemment, de lui apprendre ce code de morale et de civilité. Alors, la composition des devoirs a beaucoup varié au cours de l'histoire. Ils ont progressivement intégré la quasi-totalité des professions artisanales. Mais souvenez-vous bien que, dès le départ, ce sont les métiers du bâtiment qui représentent l'élite compagnonique et qui la représentent d'ailleurs toujours. Tout au moins, dans l'esprit des compagnons, j'en connais quelques-uns, c'est toujours un petit peu cela. Alors, dès la fin du XVIe siècle, les trois grands devoirs que je vous ai cités, les enfants de Salomon, les enfants de Maître Jacques et les enfants de Maître Soubise, sont à peu près fixés et ils tiennent à l'écart un certain nombre de métiers jugés indignes. C'est-à-dire, il y a des métiers honorables et d'autres qui le sont moins. Par exemple, les métiers du cuir n'étaient pas tenus pour des métiers très honorables. Un exemple parmi tant d'autres. Alors, je vais dire un mot de chacun de ces devoirs. Les enfants de Salomon prétendent être les plus anciens, bien sûr, le temple. À l'origine, ils formaient trois corps ou trois sociétés, puis ils formeront quatre sociétés au XIXe siècle et ils agrégeront d'ailleurs un corps de charpentier qui portera un nom curieux, les renards de liberté. Les compagnons adorent ce type de sobriquet. Les enfants de Maître Jacques, trois corps au départ, puis eux alors vont connaître une croissance exponentielle et s'enrichiront de presque toutes les professions. Ce qui fait qu'indiscutablement, c'est peut-être du côté des enfants de Maître Jacques que le compagnonnage a été le plus ouvert socialement, professionnellement. Les enfants du Père Soubise, un seul corps au départ, trois au XIXe, dominés, alors là, c'est toujours vrai, par les charpentiers, bien sûr, les plâtriers et les couvreurs. Attention, il y a les ouvriers qui travaillent au sol et ceux qui travaillent en hauteur. Chez les compagnons, on le distingue. Ceux d'en haut et ceux d'en bas. Au XIXe siècle, les devoirs tenteront de s'unir. Et ce sera entre autres l'action d'un compagnon qui a été célèbre puisqu'il a écrit de gros mémoires agricole perdiguier. Et en 1889 sera créée la première union compagnonique qui est d'ailleurs assez proche de la maçonnerie et qui sera un échec. Tout au long du XIXe, il y a ainsi des tentatives d'union. On peut dire que l'acmé de l'utopie compagnonique, ça a été la révolution de 1848. 1848, le 20 mars 1848, dans Paris, tous les devoirs réunis défilent dans les rues. Ça a été le grand jour du compagnonnage indiscutablement. On a pu croire que ce jour-là, la réconciliation serait provisoire. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que ce jour-là, les compagnons adhèrent à la Seconde République et qu'ils resteront marqués désormais politiquement par cette adhésion au régime républicain. Ils seront d'ailleurs très, très sensibles à l'utopie 48-arde. On le leur reprochera plus tard. Je vous rappelle que pendant longtemps, 1848 et les 48-ards ont eu mauvaise réputation. Aujourd'hui, les historiens commencent à se rendre compte à quel point les hommes de 1848 méritent notre estime. Je vous signale par exemple qu'agricole Perdiguier, donc compagnon menuisier, rejoint les montagnards et la Martine, et naturellement, il est exilé par le prince Louis-Napoléon et arrêté et expulsé, s'il vous plaît, dans la même calèche, si je puis dire, que Victor Hugo, qui naît Schellcher. C'était de la bonne compagnie, comme vous le voyez. Au début de son histoire, le compagnonnage, finalement, était assez proche des confrérie professionnelles. Les grandes familles que je viens de décrire, les grands devoirs, les trois devoirs, semblent s'être définitivement délimitées pendant les guerres de religion. C'est chaque fois qu'il y a une crise que le compagnonnage a tendance à se structurer davantage. En tous les cas, c'est l'époque où Maître Jacques et Père Soubise créent vraiment les premiers devoirs, et c'est aussi lors de la crise de la Révolution que les enfants de Salomon deviennent les enfants du devoir de liberté. Il change de nom. Il faut attendre la Révolution pour qu'on n'oublie pas, d'ailleurs, on emploie toujours Salomon, mais aussi devoir de liberté. Alors, le compagnonnage est un rite de passage, c'est un rite d'initiation. La durée est très variable, très variable selon les métiers. Le minimum, c'est cinq ans. C'est le minimum. Mais ça peut être beaucoup plus. Il y a des métiers où l'on va rester apprenti compagnon pendant une bonne dizaine d'années. Et le tout, je vous l'ai dit, couronné par le Tour de France et le chef-d'oeuvre. Alors, on entre dans un devoir au cours d'une cérémonie. Et ces cérémonies ont fait beaucoup fantasmer parce qu'elles sont assez proches des cérémonies maçonniques. En réalité, ce sont des cérémonies qui empruntent beaucoup à la liturgie du culte catholique. Alors, par exemple, on fait la promesse sur les évangiles d'honorer Dieu, de préserver les biens du maître, de les conserver et de fournir un travail de qualité. On reçoit le baptême par un parrain. Et c'est ainsi que Père Didier va perdre son nom d'agricole pour un autre surnom. Vous connaissez tous ces surnoms, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce baptême est fait à l'eau et au sel. Et là encore, il y a des souvenirs. Puis, les compagnons partagent le pain et le vin. Ça, je dirais que c'est le rite minimal. Mais chaque devoir, chaque métier a ses variantes. Alors, il peut y avoir, par exemple, récitation de la légende du métier, très longue. Il peut y avoir le serment sur des objets symboliques. Par exemple, on met 30 deniers sur la table, pour rappeler les 30 deniers de Judas. On met un coffre qui rappelle l'arche de Noé. On prête serment sur un fagot qui rappelle le sacrifice d'Abraham. Le rituel des chapeliers, en particulier, a été réputé pour sa complication. Je vais vous lire très rapidement ce qu'en dit agricole perdiguier. Là, ça va être difficile. Le rouleur, alors le rouleur, c'est celui qui engage le compagnon, avait parcouru des ateliers le samedi et recommandé à chaque membre de la société de se trouver le lendemain chez la maire. Le dimanche, à l'heure indiquée, il fait monter en chambre les compagnons, puis les affiliés. Je restais seul dans la pièce inférieure. Il vient me prendre par la main, me fait monter avec lui, frappe d'une certaine façon à une porte qui s'ouvre aussitôt et m'introduit dans la salle d'assemblée au milieu d'hommes formés en cercle, debout, calme, silencieux, proprement vêtu, décoré de rubans bleu-blanc. Je fus ébloui, étonné, embarrassé. Il me fait traverser la salle dans sa longueur, me présente au premier compagnon qui présidait, en lui disant « Voilà un jeune homme qui demande à faire partie de la société. Vous demandez, me dit le chef, à faire partie de la société. Oui. Savez-vous quelle est cette société ? C'est la société des compagnons. Il est vrai, mais il y a plusieurs sociétés, celle des compagnons du devoir ou des voirants, celle des compagnons du devoir de liberté ou gavots. Laquelle des deux avez-vous l'intention de fréquenter ? Celle des compagnons du devoir de liberté. Elles sont toutes de bonnes. Et si vous étiez trompé d'adresse, vous pourriez encore vous retirer. C'est bien de celle-ci que je veux être membre. De ce jour, Père Diguay et compagnon. Alors, vous voyez, là, c'est relativement simple. Il y a toute une hiérarchie avec des noms. Par exemple, il y a les vénérables, les maîtres compagnons, parfois les chevaliers, les grands prêtres. On vient de voir les affiliés ou les affiliés, les initiés. Le compagnon qui a achevé son chef-d'œuvre est un compagnon fini. Celui qui quitte le compagnon, le compagnonnage pour devenir maître est un compagnon remercié. Mais il reste compagnon, malgré tout. Il y a aussi des signes de reconnaissance, des mots de passe. Il y a la top. Mais la top est très compliquée selon les métiers. On croise les doigts, on tape d'une certaine façon, plusieurs fois. Tout ça très complexe. Les compagnons ont des bâtons qui leur servent. D'ailleurs, vous verrez, il y a autre chose aussi qu'à marcher. avec des rubans de couleurs qui leur permettent de se reconnaître. Ils ont aussi des cris spéciaux. Les loups, par exemple, se sont appelés loups parce qu'ils hurlent comme des loups. Et donc, dans les bagarres, cela leur permet de se reconnaître. Il y a tout un ensemble de cérémonies, les banquets, bien entendu, la fête des rois, qui est un très grand moment de la vie compagnonique, les conduites, nous verrons de quoi il s'agit, elles peuvent être honorables. Lorsqu'un compagnon quitte la ville pour battre au champ, c'est-à-dire voyager, eh bien, ses camarades l'accompagnent hors de la ville. Il y a enfin le salut de boutique. Quand on arrive dans une ville, on va voir le rouleur et on salue les boutiques du compagnonnage auquel on appartient. Ces rites, je vous l'ai dit, ont eu une influence certaine sur la maçonnerie et ils se sont répandus un petit peu partout en Europe. En particulier en Allemagne, dans des conditions particulières, lorsqu'en 1685, l'édit de Nantes est révoqué, de nombreux compagnons protestants gagnent Berlin, où ils vont d'ailleurs former le quartier de Moabite qui existe toujours. Et là, ils vont introduire le devoir des enfants de Salomon. Et ils essaimeront un petit peu partout, dans toute l'Europe, Danubienne, Rhénanne, etc. Le seul pays qui n'est pas touché par le compagnonnage en Europe, devinez, c'est l'Angleterre. Bien sûr. Alors, le compagnon, je vous l'ai dit, porte un nom de baptême. C'est par exemple, Avignonnet, la vertu. C'est le cas de Père Diguier. C'est Bourguignon, la fidélité. C'est Parisien, aimé des dames. Oui, oui, il y a comme ça, des surnoms très jolis. Portrait type du compagnon, un homme jeune, très sensible au point d'honneur, voire même tatillon, très fier de son métier, et que l'on peut considérer, au fond, comme le héros emblématique de l'utopie et à la fois de la grandeur du monde artisanal. Alors, j'ai voulu réunir un petit lexique. Il faudrait un petit Larousse pour tout réunir. Par exemple, dévorant. Eh bien, dévorant vient évidemment de devoir, de dévoirant, mais petit à petit, c'est contaminé avec dévoré. Gavaud. Eh bien, les gavauds, à l'origine, désignaient en Provence seulement des ouvriers immigrés qui descendaient de la montagne alpine. Souvent, d'ailleurs, venus d'Italie ou de Savoie. Les spontons. Alors, les spontons ou le sponton est un terme militaire qui désigne une pique. Eh bien, chez les compagnons, c'est un dissident, un renégat, un traître. L'affilié est celui qui est reçu par le premier compagnon et confié au rouleur. C'est le premier grade. Une pièce. Voilà un terme compagnonique qui est passé dans notre langage. C'est le travail. À la tâche. À la pièce, c'est payé à la tâche. Et les compagnons souhaitaient être payés à la tâche, évidemment. Ce sont des ouvriers d'élite, ils travaillent vite et bien. Le bourgeois. Eh bien, le bourgeois ne désigne pas du tout un bourgeois. Le bourgeois, c'est le patron. Pour désigner les bourgeois, on dit les messieurs. Le mot pays, en principe, n'est utilisé que dans les métiers du sol. C'est-à-dire, un compagnon que l'on appelle pays, c'est quelqu'un qui travaille au sol, qui n'est ni couvreur, ni charpentier. Ceux qui travaillent en hauteur, on dira, c'est la côterie. Donc, si vous êtes en haut, vous faites partie de la côterie, sinon vous faites partie du pays. Les droguains. Alors, les droguains, ce sont les cordonniers. Ce sont les cordonniers. On ne sait pas trop pourquoi ils ont reçu ce nom. Ils avaient été exclus par les devoirs traditionnels. Et c'est les compagnons de les gavots qui les ont ouverts. Donc, les loups, je vous ai dit de qui il s'agissait. Les loups étrangers ou loups-garous. sont aussi des tailleurs de pierres. Il y a les loups-passants qui, eux, sont des dévorants. C'est-à-dire appartiennent à un autre devoir que suit Salomon. Les compagnons-passants sont les compagnons du père Soubise. Les renards de liberté, bon, vous savez. L'acquis. Alors, l'acquis, c'est quelque chose de très curieux. Ça se fait surtout à Lyon. Quand un ouvrier quitte, un compagnon quitte l'atelier, le patron est là, le rouleur et les compagnons importants sont là et tout le monde demande si on est content les uns des autres. Si c'est oui, on donne l'acquis, c'est-à-dire le droit de quitter l'atelier et d'aller chercher du travail ailleurs. C'est, si vous voulez, une espèce de certificat moral de contentement. On appelle mauvaise paix ou chicanère les patrons qui maltraitent leurs ouvriers. Et puis alors, j'ai trouvé, si j'arrive à la page 396, voilà, j'y suis, un mot curieux, la guilbrette. Alors, la guilbrette, voilà comment ça se passe. C'est lorsque l'on entre dans un atelier. On entre dans un atelier, on ne sait pas trop bien à quel compagnon et à quel devoir on a affaire. Alors, voilà ce que dit Père Diguier. Le rouleur approche du plus ancien ou du plus gradé des ouvriers. Il place sur le devant de son établi, près du crochet, une équerre et un compas entrelacé et sur le derrière, dans l'un de ses trous, sa canne debout, un peu inclinée. Parallèlement à cet établi, le commandé sur le devant, le commandeur sur le derrière, bien droit, se fixant, leur cœur un peu de biais, partent tous deux à la fois le pied gauche en avant. Le droit le suit, il font un demi-pas en arrière, un demi-tour sur le pied gauche en avançant le droit, se donnent la main droite, l'un par l'aille, l'oreille de l'autre, enfin, ils s'embrassent, c'est la guilbrette. Ça y est, on est reconnu, reçu. Vous imaginez ce balai assez extraordinaire que donc les compagnons exerçaient. Alors, malheureusement, le compagnonnage n'est pas un monde idyllique, il y a des divisions, il y a aussi, je vous l'ai dit, une tendance à rechercher l'unité qui est aujourd'hui pratiquement réalisée. Dès ses origines, le compagnonnage a présenté des origines communes et un grand sociologue, Le Pley, qui est bien connu des Pyrénéens et des Pyrénéistes, écrit, « Ce sont des sociétés formées en ouvriers d'un même corps d'État dans un triple but, d'instruction professionnelle, d'assurance mutuelle et de moralisation. » Mais nous sommes dans la société d'ancien régime, société fondée sur le principe d'inégalité. Vous voyez, l'inégalité, en effet, fonde en droit l'organisation sociale. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'égalité qui fonde en droit l'organisation sociale. Donc, on est dans un monde très particulier et il est tout à fait naturel que le compagnonnage reflète les divisions, les affrontements d'une société inégale en droit. Alors, les rivalités se fondent d'abord sur la dignité du métier. Les pays, les coteries, etc., les charpentiers, bon. Et puis, ensuite, bien évidemment, il y a aussi, il faut l'évoquer, la brutalité des mœurs du passé. Nous sommes dans des sociétés où, on a la main un petit peu leste. Les maris tapent les femmes, les parents battent les enfants, les maîtres fouettent les élèves. Ah, le bonheur que ce devait être de fouetter les élèves. Il faudrait peut-être faire attention, on est écouté tout de même par des oreilles indiscrètes. c'est une plaisanterie, ça va s'en dire. Les animaux sont maltraités, très fréquents. Donc, c'est une société assez brutale, si vous voulez, et c'est une société donc où, parmi les compagnons, le souvenir entretenu au café, à l'atelier, par les récits des anciens des querelles passées, va constamment alimenter des conduites agressives que l'alcool, il faut bien le dire, aggrave. Car les bagarres souvent succèdent à des séances au cabaret un petit peu longues. Alors, les prétextes sont, quand on relit par exemple les mémoires d'agricoles perdillées, d'une futilité incroyable. C'est un regard, une moquerie, au fond, si vous voulez, c'est d'Artagnan et les trois mousquetaires dans la cour de leur capitaine pour une histoire de mouchoir, on va s'entretuer. Voilà, c'est tout à fait ça. Les grabuges, comme on les appelle, puisque c'est le nom donné aux batteries des compagnons, les grabuges ont lieu presque toujours les jours de fête, le dimanche et le lundi, qui est souvent chômé, donc propice aux affrontements. Alors, on peut se battre entre devoirs différents, bien sûr, mais on peut se battre aussi au sein du même devoir. Alors, par exemple, en 1740-41 à Dijon, les dévorants se dévorent entre eux. Il n'y a pas besoin d'être forcément de devoirs différents. À Tours, c'est la même chose. On se bat entre garçons de la chambre. Ce sont des travailleurs qui habitent dans une même Cayenne, une auberge qui se battent ensemble. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on assiste à une flambée de violences tout à fait mouveles et d'ailleurs assez symptomatique de la crise de l'Ancien Régime. Les grabuges sont très violents avec des morts souvent et d'autre part, presque toujours désormais d'urne. Autrefois, on se battait de nuit. Désormais, on n'hésite plus à se battre en plein jour sous l'œil des autorités. C'est-à-dire que là, on commence à menacer véritablement l'ordre public. À Nantes en 1750, le maire écrit « Ils osent s'attrouper pendant le jour et se battre dans les rues armées de cannes et de bâtons. » À Mâcon, en 1753, les gavots défilent dans les rues en portant au bout d'une pique le bonnet sanglant d'un adversaire blessé. On reverra ça quelques années plus tard. Et lorsque les magistrats interviennent, toujours à Mâcon, les compagnons déclarent « Eh bien, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, on ne revient plus travailler chez vous et de toute façon, on ne peut pas renoncer à continuer de se battre. C'est notre devoir. » Un compagnon du XVIIIe siècle qui a laissé des mémoires récemment éditées, Ménétra, un vitrier, relate des bagarres absolument homériques en 1758. Alors, il faut faire attention parce que Ménétra, à mon avis, il gonfle un peu les chiffres. Mais enfin, en 1758, d'après lui, près d'Angers, 750 d'un côté, 500 de l'autre compagnons s'affrontent, il y a sept tués et une dizaine de blessés. À Bordeaux, le chantier de l'archevêché, le palais Rouen, la mairie, est constamment retardé par les bagarres, les grabuges des ouvriers. Et quand Mgr de Rouen intervient, on lui dit que ce sont des haines mortelles et qu'il n'y a rien à faire, il faut se battre. À Tours, en 1788, les vainqueurs défilent dans les rues en chantant, alors malheureusement, on n'a pas retrouvé la chanson, la marche du Huron. Qu'est-ce que les Hurons du Canada viennent faire là-dedans ? J'en sais rien. À la veille de la Révolution, le phénomène a pris des proportions très très considérables au point que certaines villes demandent le secours de la force armée, de la force militaire. Et à Toulouse, les capitules interdisent aux gavots et aux dévorants de paraître en ville, je cite, avec des cannes, des bâtons, des marteaux, des épées ou autres armes et de se réunir à plus de deux. Inutile de vous dire qu'ils ne sont pas suivis. Au XIXe siècle, les rixes continuent et d'ailleurs, ces rixes ont déconsidéré le compagnonnage. Aux yeux d'une opinion publique, toutes classes confondues pour qui l'ordre, disons, une certaine police dans les contacts humains devenait une nécessité, ces brutalités apparaissaient de notre âge. Alors, on a des querelles extrêmement dures à Bordeaux en 1820, à Lyon en 1833. Ceci dit, le compagnonnage, je vous l'ai dit, survivra à ces divisions et il va même connaître un véritable essor. Traditionnellement, on considère que le compagnonnage en France a connu sa plus belle période entre 1815 et 1848. En réalité, c'est plutôt le second empire, aujourd'hui, on en est certains, qui a été son âge d'or. Et pour une raison très simple, c'est que c'est l'époque où les grands travaux se multiplient, à Paris, bien sûr, mais dans toutes les villes. Inutile de vous dire que ces gens qui étaient de remarquables ouvriers étaient très recherchés et vers 1860-70, on estime à 200 000 le nombre des compagnons appartenant à des devoirs, ce qui est tout de même considérable. L'essor des arts décoratifs sous le second empire les a considérablement favorisés, les bronzes, etc. Mais il est vrai aussi que s'ils sont une élite ouvrière, à partir du milieu du 19e siècle, les compagnons ne représentent plus les gros bataillons du monde ouvrier. Les gros bataillons du monde ouvrier, désormais, c'est la mine, le textile, la sidérurgie. Et à la veille de la guerre de 14, on estime à peu près 25 000 le nombre des compagnons. Vous imaginez de 200 000 en moins d'un demi-siècle à 25 000. Les compagnons ont senti le besoin d'une fédération et l'auteur que je vous ai cité et je vous conseille d'ailleurs de parcourir les mémoires d'agricoles perdiguiers qui sont absolument superbes. En 1840, Perdiguier, qui vient de finir son premier tour de France, en fait un second. C'est un tour de France de propagande pour obtenir l'union des ouvriers. en 1841, publication du premier livre du compagnonnage par Perdiguier. L'éditeur d'ailleurs est un républicain bien connu d'Aguerre. Alors, l'union compagnonique a suscité à la fois l'hostilité des traditionnalistes, ceux qui étaient attachés à leurs devoirs et rien qu'à leurs devoirs, elle a aussi suscité l'hostilité de ceux qui voulaient fédérer les ouvriers en dehors des devoirs et en dehors, si vous voulez, des métiers. C'est le cas de Pierre Moreau et de Flora Tristan qui sont à l'origine alors plutôt du syndicalisme, vous voyez, tel que nous le connaissons. Et d'ailleurs, dans les Ornées 70, vous le savez bien, le mouvement ouvrier s'organise en dehors du compagnonnage, autour de l'international ouvrière et de sa doctrine. 1848, d'ailleurs, a été une grande rupture. c'est une révolution trahie, littéralement trahie. Le monde ouvrier a été trahi. Et en 1870, par exemple, les compagnons, élites ouvrières, refusent de participer à la commune et d'ailleurs soutiennent les loges parisiennes qui ont essayé de pacifier le mouvement communard. Donc, ils sont plutôt, vous voyez, non pas du côté du pouvoir, absolument pas, mais ils sont du côté d'une concorde politique. en 1889, création des devoirs unis, union compagnonique des devoirs unis. C'est une tentative, la première véritable avortée. En 1940, association ouvrière des compagnons du devoir. Alors, celle-là va se structurer solidement et durer. Le gouvernement de Vichy a tenté de, disons, de mettre à son service cette association ouvrière en l'intégrant à son système corporatif. Ce fut un échec, évidemment, puisqu'il s'agissait de donner un caractère officiel à des sociétés semi-clandestines. Donc, fatalement, ça allait droit dans le mur, si vous voulez. Et ça a été un échec. Alors, il y aura bien un projet en 1941 de charte du compagnonnage, signé par Philippe Pétain, mais le compagnonnage n'est pas entré dans le jeu des corporations de la Révolution nationale et les compagnons se retrouvent plutôt, tout au moins un certain nombre d'entre eux, dans la résistance. C'est ainsi que les compagnons honorent la mémoire de Lucien Thérion, Tourangeau l'intrépide, l'un des leurs qui est mort en déportation. En 1945, l'association ouvrière, qui ne s'est pas compromise avec Vichy, survit à la libération. Alors, entre 1945 et 1946, on assiste à des tractations entre les devoirs des charpentiers de liberté, etc. Et l'on voit apparaître une société des charpentiers du devoir de France. Enfin, en 1953, la Fédération nationale compagnonique des métiers du bâtiment et l'association ouvrière des compagnons du devoir se fédère et aujourd'hui, on peut dire que ces deux associations n'en forment quasiment plus qu'une. Ce sont elles qui gèrent les maisons des compagnons que vous connaissez. Ce sont elles qui gèrent l'apprentissage, la surveillance du chef-d'oeuvre, etc. et qui ont étendu d'ailleurs, alors là, ce serait une autre histoire que je ne traiterai pas, le compagnonnage à des métiers qui n'ont plus rien à voir avec les métiers de l'artisanat traditionnel. Il y a eu, par exemple, il y a encore une société compagnonique au CNRS. Il y a un devoir compagnonique au CNRS. Pour vous dire qu'aujourd'hui, on en trouve dans des endroits qui ne sont pas spécialement liés à l'artisanat. Beaucoup de membres du CNRS, je suis sûr, avec un marteau, feraient des dégâts. Alors, un dernier point dans cette partie, comment le compagnonnage a-t-il été considéré ? Le secret, l'indépendance, inquiète toujours les autorités, naturellement, et chaque fois qu'il y a une crise politique, sociale, le compagnonnage est un petit peu remis en question. Alors, commençons par l'État sous l'Ancien Régime. Eh bien, l'État sous l'Ancien Régime, évidemment, s'inquiète un petit peu de l'existence du compagnonnage et dès 1533 puis 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, des dispositions, je dirais, répressives sont prises. Mais elles ne seront jamais appliquées. La contestation par l'État du compagnonnage a toujours été, au fond, très limitée. les métiers les plus surveillés sont ceux qui ont le plus haut niveau technique ou qui travaillent dans des domaines sensibles. C'est le cas, par exemple, des typographes. Eh oui, ils impriment, ils peuvent imprimer des tas de choses, les typographes, puis ce sont des gens qui savent lire, etc. Et en 1539, d'ailleurs, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est prise à l'égard des typographes de Lyon. Alors, il y aura un édit d'interdiction en 1781 et puis finalement, à la veille de mourir, l'ancien régime, le brave Louis XVI qui abolit la peine de mort, etc., prononce un édit de tolérance en 1783. C'est-à-dire qu'en 1783, pour la première fois, l'État reconnaît l'existence des compagnons. La révolution balaie le compagnonnage. Elle affirme l'égalité de tous les citoyens entre eux et les droits individuels. La loi Le Chapelier du 17 juin 1791 interdit toute forme de coalition patronale ou ouvrière. Cette loi Le Chapelier, inutile de vous dire, a plutôt bénéficié aux patrons qu'aux ouvriers. Elle ne sera d'ailleurs abrogée qu'en 1884. Le monde ouvrier ne pourra se réorganiser qu'à cette date-là. Alors, le compagnonnage, donc, est entré en clandestinité sous la révolution, bien entendu. Il réapparaît très vite sous le consulat. Le premier consul a besoin d'élite de toute nature et il sait bien que les compagnons sont une élite. Alors, sous le consulat et sous l'Empire, on les surveille, mais on ne les réprime que s'il y a atteinte à l'ordre public. C'est-à-dire, si ils remorts, ils se battent dans la rue, si vous voulez, ils tombent sous le cou une répression normale, si je puis dire. La restauration et la monarchie de juillet, par certains côtés, préfigurent la révolution nationale de Vichy. Il y a des similitudes. Et elles ont vu dans l'univers compagnonique un archaïsme qui les rassure. Au fond, les compagnons étaient tout de même liés à l'ancien régime. Puis, d'autre part, c'est une période jusqu'en 1848 où la grande industrie en France est encore relativement balbutiante. Donc, ce sont des régimes qui les ont laissés à peu près tranquilles. Le Second Empire a été également tolérant. N'oubliez pas que Napoléon III, personnage très controversé, a tout de même écrit un ouvrage qui s'appelle De l'extraction du paupérisme et qu'il a été carbonari, membre d'une société secrète. Deuxième interlocuteur des compagnons, l'Église. Je parle ici de l'Église romaine, bien entendu, l'Église catholique. Le catholicisme a été, le compagnonnage, pardon, a été plus ou moins mêlé à la grande réforme catholique qui suit le Concile de Trente. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique s'inquiète des rites d'initiation des compagnons qui, vous l'avez vu, sont empruntés en effet à l'Église. Et il voit là peut-être une espèce de concurrente de religion parallèle. En fait, la seule autorité ecclésiale qui soit vraiment intervenue contre le compagnonnage, c'est la confrérie du Saint-Sacrement, dite confrérie de l'A. C'est une confrérie plus ou moins secrète que d'ailleurs Richelieu a fini par expédier aux oubliettes et qui était dirigée par Gaston de Rinty et plus ou moins par l'archevêché de Paris. Alors, c'est des gens qui s'inquiètent beaucoup des rites du compagnonnage et qui vont jeter contre elle la Sorbonne, toujours à la tête naturellement de ce qui réactionnaire, et la Sorbonne va prononcer des censures contre les compagnons. En 1643, la Compagnie du Saint-Sacrement va essayer de créer un compagnonnage catholique, carrément, Michel-Henri Buche, un cordonnier, compagnon, qui s'est converti en fond d'un couvent coopératif. Bon, ça n'ira pas bien loin qu'il y aura des extensions à Toulouse, à Lyon et à Grenoble. Les officialités, les tribunaux épiscopaux interviennent parfois. Alors, qu'est-ce qu'on reproche aux compagnons ? De parodier les rites catholiques, de profaner les manches et les fêtes par des baveries et des bagarres, mais ça, il n'y avait pas qu'eux. Et puis alors, ah, ça c'était très grave, de confesser leurs secrets en confession. C'était plus grave parce que là, ça pouvait les éloigner des sacrements. Ceci dit, bon, il y aura des condamnations en 1655. La Sorbonne prononce une condamnation générale qui a été d'une inefficacité absolument remarquable. Dernier interlocuteur des compagnons, c'est la littérature. Je vais aller traduire. Le compagnonnage devient un personnage littéraire aux alentours de 1840 et c'est un auteur cher à mon cœur, Georges Sand, qui pour la première fois prend le compagnon comme héros. Elle écrit d'ailleurs le compagnon du Tour de France et elle qualifie le compagnonnage de chevalerie hérante. La Georges. Eugène Su va suivre. Le personnage du juif errant est calqué sur les aventures d'un compagnon du Tour de France. Et ensuite, on trouve le compagnon comme personnage littéraire. La chanson, la gravure s'empare de lui. Toutefois, sa carrière littéraire va être brève car très vite, il est oublié au profit de l'ouvrier et par exemple, lorsque la littérature va à nouveau s'intéresser au monde ouvrier sous la Troisième République et le Second Empire, Émile Zola ne parle jamais des compagnons. Jamais. C'est germinal, etc. C'est la mine. Donc, on sent bien que la littérature l'a oublié. Alors, quelques mots maintenant sur les compagnons et le Tour de France. Car le Tour de France, si vous voulez, c'est le nœud de l'aventure compagnonique. C'est ce qui joue le rôle essentiel puisque c'est là que l'on apprend son métier. Alors, comment fait-on le Tour de France ? Eh bien, en allant, ce sera mon premier point, de Cayenne en Cayenne. Rassurez-vous, il n'y avait pas besoin de traverser l'Atlantique. L'errance des compagnons, je vous l'ai dit, s'inscrit dans une errance générale. Pèlerins, soldats, saisonniers, professeurs et étudiants qui, à l'époque, étaient de vrais errants. Donc, c'est quelque chose d'assez courant. On va de ville en ville Alors, certains font des Tours de France avec des gros détours. Par exemple, les Chaudronniers au Vernia font un Tour de France qui les amène au fin fond de l'Andalousie. Ça fait un Tour de France un peu... Oui, c'est déjà l'Europe pour eux. D'ailleurs, j'insiste là-dessus. C'est des gens qui ont, si vous voulez, complètement rompu les barrières locales, l'esprit de clocher. Ils ont déjà un esprit universaliste, indiscutablement. Les fondeurs Lorrain, les fondeurs de Lorrain également, voyagent beaucoup. Alors, ils voyagent par nécessité, évidemment, je vous l'ai dit, il est plus simple de transporter l'ouvrier que le meuble ou que la cloche ou etc. Et on a un exemple typique dans notre région. Les premiers forts de Béarn qui ont été imprimés en 1551 l'ont été par des compagnons itinérants venus de Lyon et qui sont venus imprimer sur place donc nos forts. Parfois, d'ailleurs, ces compagnons finissent par priver de travail les ouvriers locaux lors de leur Tour de France. C'est ainsi qu'en 1525, les chaudronniers français en Espagne n'ont le droit de travailler que dans les maisons, pas dans la rue. On essaie de limiter les dégâts. Alors, lorsqu'ils sont en France et qu'ils se déplacent, ils vont donc dans une Cayenne. La Cayenne, c'est une auberge où on va trouver le coucher, le manger, le dormir et aussi un centre d'apprentissage. En principe, c'est une mère qui tient la Cayenne, parfois un père. Pour les jeunes qui sont sur le trimar, c'est-à-dire sur le Tour de France, c'est l'expression sur le trimar, eh bien, ils trouvent l'allologie, le travail. Alors, ils vont voir d'abord le premier en ville, le premier compagnon, qui les présente au rouleur, que l'on appelle parfois le roi ou le capitaine, et nous l'avons vu avec le récit de la Guilberte, eh bien, le rouleur va aller les présenter dans un atelier. Si l'atelier est d'accord, le patron et les compagnons, le jeune homme sera admis. Le Tour de France se fait donc dans un cadre très strict, professionnel, mais aussi moral. Moral. Alors, il faut rappeler que l'on voyage lentement, avant les chemins de fer, c'est soit à pied, soit le coche d'eau, le coche d'eau, soit, eh bien, la diligence, mais c'est rare, c'est plutôt rare. Alors, le compagnon voyage lentement, donc, si vous voulez, il voit du pays. Et, par exemple, agricole perdiguier note soigneusement qu'à Castelnaudary, pour la première fois de sa vie, il mange des galettes de maïs. Qu'à Bordeaux, il apprend à s'amuser à l'escarpolette. Qu'à Paris, il est tout surpris, eh bien, à Paris, quand on arrive dans un atelier, jeune apprenti, il faut avoir ses propres outils. Il ne les avait pas. Donc, là, il les a. Alors, page 237, je voudrais quand même vous lire ce qu'il nous raconte sur les béarnais. Page 237, non, c'est pas. J'avais vu à Bordeaux les béarnais avec leurs culottes courtes, leurs vestes rondes, leurs petites toques ou bérées de couleur sépia sur l'oreille, leurs paniers dosiers sous le bras, s'en allant fièrement et criant « je ne chaille ». Il vendait du beurre frais et du fromage blanc roulé dans du jonc. Donc, vous voyez, le compagnon est quelqu'un qui ouvre son esprit sur des horizons, sur un monde tout à fait nouveau et il préfigure, au fond, l'ouvrier moderne qui est amené, justement, à se déplacer pour travailler. Alors, c'est au cours du Tour de France qu'il fait son apprentissage et là, la clé de voûte du système, c'est le secret. C'est le secret jusque pratiquement à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce qui a d'ailleurs un petit peu paralysé le compagnonnage, c'est que, si vous voulez, on ne transmet son savoir qu'à un compagnon, pas aux autres. Ce sont des tours de main, des astuces, etc. Et on tient compte, lorsqu'on transmet un secret, des qualités personnelles de l'individu. On ne transmet pas ces secrets en n'importe quelle compagnie. Mais n'oubliez pas que le secret est la règle des métiers jusqu'au début du XIXe siècle. Pratiquement. Pratiquement. Alors, cette règle du secret, de la transmission, elle a gagné l'Allemagne avec le Wannsergang. Le Tour de France allemand, c'est le Wannsergang. Wannser, voyageur. Cet apprentissage peut varier, il faut le souligner, en fonction de deux cas de figure, c'est-à-dire de l'organisation des métiers. Les métiers en France peuvent être libres. Vous avez quelques provinces comme le Béarn, le Vivaré, le Gévaudan, où il n'y a pas de Juronde. Les métiers sont libres. En Béarn, vous pouvez être maître tout de suite entre le monde des maîtres et celui des compagnons. En effet, le maître, naturellement, cherche à transmettre sa maîtrise à son propre fils. Ceci dit, il faut éviter tout réductionnisme. d'abord, la fragilité de la vie est telle que très souvent, le maître est bien obligé de transmettre à la maîtrise un compagnon parce que ses fils sont morts avant lui ou parce qu'il n'a pas eu de fils. Donc, il y a quand même, si vous voulez, une marge de mobilité possible. Et puis, il y a un autre moyen d'accéder à la maîtrise en dépit du malthusianisme, c'est pour un compagnon d'épouser la veuve d'un maître. Et c'est fréquent. C'est fréquent des jeunes compagnons qui épousent souvent la deuxième ou troisième épouse d'ailleurs du maître qui est presque aussi jeune qu'eux et qui continue l'atelier. Le couronnement du Tour de France, vous le savez, c'est le chef-d'oeuvre. Je dirai peu de choses là-dessus, vous en avez vu. Alors, le chef-d'oeuvre, c'est à la fois quelque chose de merveilleux, si vous en avez vu, on en voit souvent d'exposer, mais c'est en même temps ce que l'on a reproché au compagnonnage, c'est-à-dire de reproduire des modèles du passé. Aujourd'hui, c'est différent, on innove beaucoup. C'est le dernier passage initiatique. Alors, si vous voulez, c'est un obstacle pour devenir maître pour beaucoup. Pourquoi ? Parce que pour faire un chef-d'oeuvre, il faut du temps, des matériaux, souvent très coûteux, et des outils. Or, tous les compagnons ne les ont pas, bien sûr. Donc, beaucoup de compagnons ne réaliseront jamais leur chef-d'oeuvre. D'autre part, il y a indiscutablement cet ésotérisme qui favorise, si vous voulez, cette espèce de codification, de caractère formel du chef-d'oeuvre. mais pour ceux qui pouvaient réaliser le chef-d'oeuvre, le compagnonnage était la porte ouverte à devenir maître, bien entendu, et à assurer, en tant que compagnon remercié, je vous l'ai dit, le secours. Alors, je passe très rapidement sur ma dernière partie pour essayer de tenir une heure et plus. j'ai compté à une heure, c'est ça ? La technique, voilà, vous voyez moi qui suis un compagnon, voilà. Donc, quelques mots sur la deuxième fonction après l'apprentissage, la formation professionnelle, le secours mutuel, la formation, si vous voulez, d'abord d'une élite, je l'ai dit, et aujourd'hui, de ce que j'appellerais une méritocratie. Car aujourd'hui, le compagnonnage n'est plus une élite, il est une méritocratie. Alors, quel a été le meilleur moyen qu'ont trouvé les compagnons dès l'origine pour se protéger et pour se secourir ? Eh bien, c'est le contrôle de l'embauche. Bien sûr. Si l'ouvrier arrive à contrôler en partie tout au moins l'embauche, il va pouvoir négocier avec le patronat. Et à la Cayenne, eh bien, l'ouvrier trouve déjà un premier secours. D'abord, il va trouver, je vous l'ai dit, à boire, à manger. Il va aussi, s'il est au chômage, alors quand on est au chômage, on bat la paille. Battre la paille, c'est être au chômage. Eh bien, il est secouru. Et puis surtout, il va trouver à la Cayenne la garantie de l'embauche. On peut d'ailleurs aller, je vous l'ai dit, jusqu'à des monopoles, c'est-à-dire chaque devoir monopolisant un certain nombre de boutiques. Et naturellement, le rouleur va exercer son choix de boutique et même parfois déclarer les boutiques fermées. Boutiques fermées, ça veut dire interdites à tout autre qu'aux membres du devoir qu'il représente. Donc, chaque devoir se répartit, les boutiques, elles deviennent fermées. Alors, le patron voit arriver le rouleur avec le jeune compagnon. On négocie le tarif, la durée de l'engagement, etc. On se met d'accord. Très bien. Si le patron refuse les conditions d'embauche, ça peut d'abord être simplement du sabotage dans le travail, des rixes à l'atelier. Puis, on va avoir la mise en interdit. C'est quelque chose d'ailleurs qui vient de l'église. C'est-à-dire que tous les compagnons refuseront désormais de travailler pour ce patron. Il prévient de main d'oeuvre. C'est lui qui réduit au chômage. Et enfin, il y a la damnation. La damnation, c'est plus grave, c'est toute la ville. Et parfois, pour désormais. Donc, si les compagnons prononcent la damnation, vous imaginez, pour une ville, la catastrophe économique que cela représente. Enfin, il y a évidemment une méthode plus simple et plus courante avant d'en arriver à ses extrémités, c'est la grève. Seulement, la grève, le mot, je vous le rappelle, n'est employé qu'à partir de la monarchie de Juillet. Jusque-là, ça n'existe pas. Alors, comment appelle-t-on la grève ? Parce qu'on la fait tout de même. En langue d'octe, c'est la pause. à Sedan, c'est la cloque. À Lyon, c'est le tric. À Paris, c'est la baccanale. Donc, vous voyez, la grève a des noms. Alors, le tric, le tric lyonnais, un de mes collègues m'a envoyé, je lui ai demandé en rassemblement, alors, c'est très célèbre à Lyon, les canuts connaissaient ça par cœur. L'atelier était là, tout le monde travaillait, et puis tout d'un coup, l'un des compagnons faisait dans sa bouche un roulement rapide de sa langue avec la bouche entreouverte. À ce moment-là, tous les ouvriers posaient les outils sur la table, on arrêtait le travail. C'était le tric. Le patron savait ce que ça voulait dire, il fallait négocier tout de suite. Donc, c'était juste un... Alors, comment on l'a fait ? Je ne sais pas. Vous me direz, mais est-ce que tous les compagnons étaient d'accord ? Oui et non. Ils étaient d'accord dans l'ensemble parce que c'était une garantie précieuse, mais parfois, certains rechignaient, alors là, c'est la fricassée ou l'amende. Et le compagnonnage nous a laissé un mot qui est encore utilisé aujourd'hui, les jeunes. Un jeune, c'est un ouvrier qui refuse la grève quand on les syndicats sont en grève. Eh bien, c'est un mot qui nous vient du compagnonnage. On utilise aussi renard, jaune ou renard. Inutile de vous dire que les métiers les plus savants ont été les plus concernés par ces mouvements, ces mises en interdit. Par exemple, les typographes de Lyon, les typographes ont toujours été jusqu'au début du XXe siècle à la tête des luttes ouvrières. c'est des ouvriers instruits. Évidemment, ils imprécient. Il faut voir ce qu'était mon premier ouvrage, je peux le dire entre parenthèses, en 1860, non, en 1971, eh bien, il y avait un compagnon parmi les ouvriers et c'était fait au plomb comme au temps de Gutenberg. Inutile de vous dire que l'auteur avait intérêt à ne pas faire d'offre d'orthographe et à ne pas demander de modification de son texte. Parce qu'il fallait refaire en entier. Les papetiers d'Amberg, ces fameuses papeteries d'Amberg, très célèbres, sont à la tête. Alors, les conflits sont nombreux. Par exemple, la ville de Bordeaux est donnée en 1752, en 1759. C'est quand même pas mal. Alors, quelquefois, en 1759, ce sont les compagnons boulangers. Ils donnent la ville. Bon, très bien. On les met en prison. On s'aperçoit qu'une fois les compagnons boulangers en prison, il n'y a plus de pain. Donc, on négocie et on les remet en circulation. En 1772, à Nantes, les compagnons des métiers de cellier et de carrossier envoient une lettre au juré, au maître de jurante. Le devoir des compagnons a existé avant vous. Il subsistera encore après. Il y a assez longtemps que vous nous cherchez à le détruire. C'est pourquoi nous avons juré la perte. Asseyez-vous là. Nous allons vous foutre à l'eau par-dessus le port. En 1778, à Paris, les typographes s'insurgent contre de nouveaux règlements qui les assimilent, écrivent-ils, pour ainsi dire leur sort futur à celui des nègres d'Amérique en les rendant de vrais esclaves. Et ils jurent de tuer le premier d'entre eux qui serait assez lâche pour se soumettre en allant se faire inscrire à la chambre syndicale et ils demandaient le cartouche. Le cartouche, c'est un certificat de travail. Alors, face aux compagnons, que pouvaient faire les patrons ? Les patrons dénoncent ses confrérie sous prétexte de se placer cet édit. Ils font quelques tentatives d'union, mais finalement, jamais le patronat sous l'Ancien Régime n'a réussi à s'unir. En 1785, les maîtres serruriers de Bordeaux et de Toulouse tentent de s'unir contre leurs compagnons. C'est un échec complet. En fait, la sédentarité des maîtres, car eux sont sédentaires, évidemment, ne leur permet pas de lutter armes égales avec les compagnons, dont la mobilité permet la mise en place d'un front commun qui peut s'étendre à toute une ville, à toute une province très rapidement. Et ils ont déjà une mobilité tout à fait exceptionnelle. Le contrôle sera très lent à se mettre en place sur les compagnons. En 1571, pour la première fois, il est question de donner un congé aux ouvriers écrits. Au XVIIIe siècle, apparaît un certificat écrit de congé, mais ça n'a pas beaucoup marché. En 1749, les premiers bureaux de placement apparaissent. C'est-à-dire que normalement, l'ouvrier et le compagnon doivent passer par le bureau de placement avant d'aller voir le rouleur. En septembre 1781, des lettres patentes royales interdisent toute association qui entretient l'insubordination parmi les ouvriers. Et c'est en 1801 qu'est créé ce qui sera la marque la plus humiliante, la plus haïe du monde ouvrier, le livret ouvrier. 1801, le livret ouvrier. Là, le livret ouvrier, l'ouvrier est obligé de faire inscrire tous les ateliers par lesquels il passe, une appréciation du patron, un cachet de la chambre syndicale. Et on passe, si vous voulez, d'une police qui était une simple police de la fabrication et des marchés à une police des travailleurs et du travail. Alors, pour finir, j'évoquerai la nouvelle chevalerie comme l'appelle Georges Sand. demande pourquoi, finalement, le compagnonnage a-t-il survécu. Parce qu'il a survécu tout de même à des adversaires redoutables. Il a survécu à la massification de la production industrielle. Il a survécu à la sédentarisation de plus en plus grande des travailleurs. Il a survécu à de nouvelles formes d'organisation et de lutte, à des idéologies nouvelles. Il faut dire que s'il a survécu, c'est tout de même parce qu'il est auréolé de son passé. Longtemps, les compagnons ont été les seuls défenseurs du monde ouvrier. Et puis, surtout, il est l'héritier d'une véritable et d'une originale culture ouvrière. Et d'une culture que je viens d'appeler ouvrière, mais qui est en fait une culture universelle. Culture qui est d'abord une pratique du métier, mais métier qui peut être n'importe quel métier. Avec une morale très exigeante, au départ à base de christianisme, puis ensuite à base de cette laïcité quarante-huit-arde dont ont hérité plus tard les hussards noirs de la Troisième République. Et c'est ainsi que l'ouvrier qui se conduit mal, qui boit, qui triche, qui a des dettes, on lui fait une conduite de Grenoble. C'est-à-dire qu'il quitte la ville sous les huées, les coups de canne de tous ses compagnons. Il y a aussi un sentiment d'honneur, de dignité ouvrière que les compagnons ont insufflé au monde ouvrier qui est fort. Chez la mère, le jeune compagnon apprend, si vous voulez, une manière de vivre ensemble. Les rites, les légendes humanisent le monde du travail. Les compagnons ont certainement été les premiers ouvriers alphabétisés. Et d'ailleurs, je vous signale qu'ils sont les premiers à refuser très tôt d'employer les langues régionales. Agricol Perdiguié, qui est provençal, déclare que très vite il ne veut plus parler que français parce qu'il veut pouvoir parler à tous les compagnons du Tour de France. Et c'est assez curieux de voir comment le compagnonnage s'est montré dans ce domaine très hostile au régionalisme et au contraire est devenu un lien interrégional et national. Très tôt également, Ménétra, à la veille de la Révolution, Perdiguié, en 1830, lise à la fois Corneille, mais Voltaire, chante les chansons de Béranger, les traduisent et les écrivent. Ils sont imprégnés de l'esprit des Lumières. Et dans le cas d'Agricol Perdiguié, on voit à quel point ces hommes ont été des métisses culturels, des carrefours de culture et de politique. En effet, Perdiguié est à la fois très attaché au principe de 1789, aux grands hommes de la Convention, mais en même temps, dans son portefeuille, il conserve l'un contre l'autre la cocarde tricolore et une feuille du sol, du sol de, l'île de, humile célèbre, Sainte-Hélène. Napoléon, héritier légitime de la Révolution. Voilà, un héros des compagnons. Donc, on voit à quel point, vous voyez, ces gens-là ont une densité culturelle forte. Alors, lorsque la classe ouvrière va prendre son grand élan, je vous rappelle que la première révolte des canuts lyonnais, c'est 1831, elle est quand même très symbolique, eh bien, le compagnonnage, évidemment, ne suit pas. C'est certain. Il ne suivra pas pendant la Commune, par exemple. Mais, alors que le travailleur des temps modernes est menacé par un travail dépersonnalisé, par un travail robotisé, eh bien, le compagnon, le compagnonnage, lui offre une alternative culturelle. Tous ces rites du compagnonnage ne sont en fait que la traduction en signe, un objet en mots de la matérialisation d'idées dont la signification inintelligible pour les non-initiés s'éclaire pour le profane et crée ainsi d'abord une élite et, je vous l'ai dit, aujourd'hui, une démocratie. Pour conclure, je conclurai sur Agricol Perdiguier parce que, je le répète, c'est tout de même lui qui nous a en apprend le plus, plus que les historiens, encore que les historiens, évidemment, eux ont fait le vrai travail sur les compagnons. Il était originaire d'Avignon et, sous le front populaire, la ville d'Avignon a décidé d'élever une statue à la gloire d'Agricol Perdiguier et de donner son nom à un square. Et ce square est à la jonction de deux rues, la rue de la République et la rue Jean Jaurès. Et l'on a pu dire des compagnons qu'ils étaient les amis de la Révolution d'hier et de la République de demain. Alors, certes, il y a une part d'utopie dans le compagnonnage et c'est vrai encore aujourd'hui, je crois, il ne faut pas le dissimuler, mais un monde où il n'y aurait pas une part d'utopie serait sans doute un monde peu humain. Et il y a surtout, je pense, chez le, dans l'idéal compagnonique, un exemple vivace de pacification entre partenaires sociaux, entre tenants d'idéologies concurrentes qui cherchent finalement un terrain d'entente et de paix. Je vous remercie de votre attention et je remercie pour ceux qui le souhaiteraient, les mémoires de Père Didier, mémoires d'un compagnon ont été publiées par l'imprimerie nationale. Vous le trouverez très facile. C'est la seule édition qui soit convenable. Et avec une préface de Maurice Aguillon qui est assez riche. Vous avez également sur le sujet le livre de Cornard. C'est deux O R-N-A-E-R-T Cornard Le compagnonnage en France des origines à nos jours. Qui est la Bible.